Donc pour parler de tout ça, Erwann Lenon, salut Erwann, associé Altermind, Clément Enras, salut Clément, prof d'économie, Sciences Po et la Sorbonne, et Jérôme Mathis, salut Jérôme. Prof d'économie aussi à Dauphine, Erwann a commencé, Caustique en disant si on commence l'émission en citant Bruno Le Maire, effectivement on a une grosse ambition pour cette émission. Cette question salariale elle est fondamentale, je le cite parce que je suis d'accord avec lui, mais commençons par les banques centrales, qu'est-ce qu'on en fait ? Par quoi est-ce qu'on va commencer ? Deux choses, l'action des banques centrales massives, alors première question, anti-démocratique, c'est ce qui est en train de monter, c'est-à-dire elles ont pris le contrôle de l'économie, vous êtes tous les trois d'accord là-dessus ? Ou pas ? Non ? Alors allons-y, commençons par ça. Elles y participent. Elles ont pris le contrôle de l'économie, Jérôme. Elles participent à l'inflation des titres sur les marchés financiers. On va y aller ça, sur l'inflation des titres, le creusement des inégalités. Mais d'abord, première, est-ce qu'elles ont pris le contrôle de l'économie ? C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne se demande pas ce que va faire le président des États-Unis, ce que va faire la Commission européenne sur le stimulus économique. C'est sans doute moins vrai d'ailleurs avec le pouvoir chinois. On se demande ce que font les banques centrales. Non ? Je dirais que c'est peut-être en partie vrai, mais elles avaient perdu aussi beaucoup de pouvoir avec l'émergence des marchés financiers. Donc finalement, elles contrôlaient beaucoup moins le crédit que lorsque l'intermédiation bancaire était majoritaire. Sans doute qu'effectivement, les politiques non conventionnelles ont redonné beaucoup de pouvoir aux banques centrales. Je n'aurais peut-être pas jusqu'à dire qu'elles sont absolument toutes puissantes, surtout quand on voit que l'efficacité est parfois un peu plus limitée que ce qu'elles espéraient. — Ah oui. Alors je suis sidéré que vous soyez dubitatif. Je suis tellement sûr, moi, qu'elles ont pris le contrôle de l'économie, enfin de l'économie des pays développés. Erwan, non ? — Écoute, moi, je ne suis pas le meilleur connaisseur des questions milétaires. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de se demander que tu dis qu'elles ont repris ou elles prennent le contrôle. Est-ce que, historiquement, elles n'ont... Je suis d'accord avec ce qu'il y en a dit. Parce que c'est pas qu'auparavant, elles n'en avaient eu plus. Elles en ont perdu. Puis avant, elles en avaient plus. Moi, de mes vagues souvenirs d'histoire économique, c'est qu'il y a toujours eu ce jeu entre les budgétaires et monétaires d'un côté et d'autre. — Oui, mais là, il est massif. — Il est massif. Mais est-ce que la vraie... Enfin, à mon avis, ce qui est la question... — La zone euro existe encore aujourd'hui parce que le banquier central a dit « Nous ferons tout ce qu'il faudra pour la sauver ». Et croyez-moi, ce sera suffisant. Sinon... — Non, mais la question que j'aurais à poser, c'est... Est-ce qu'elles ont ce rôle parce qu'elles l'ont choisi ou parce que les autres n'ont pas assumé leur propre rôle ? Et puis dans quelle mesure est-ce qu'il est durable et soutenable ? — C'est la suite. Mais c'est pour ça, d'abord, que je vous posais la question. Est-ce qu'elles ont ce rôle, Jérôme ? — Alors d'abord, il faudrait peut-être prendre le problème à l'envers. Tu parles de mesures antidémocrate. Il y aurait un manque de démocratie dans le contrôle de la Banque centrale. — On y va après. Je veux juste d'abord savoir si tu es d'accord avec moi sur le fait qu'elles ont pris le contrôle de l'économie. — Elles ont fait ce qu'il fallait au lendemain de la crise des subprimes, c'est-à-dire déverser des tombeaux de liquidités sur les marchés. Elles ont fait ce qu'il fallait. Donc ça a permis de réduire certaines inégalités, notamment celles liées à l'emploi, parce qu'elles ont adopté des mesures de politique de soutien à l'emploi dans la zone euro. Ça, il fallait le faire. Maintenant, là où il y a un petit danger, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sur l'inflation des titres du prix des actifs à la bourse, des titres financiers. — Mais je n'aurai pas ma réponse. Tu ne veux pas me répondre. Est-ce qu'elles ont pris le contrôle de l'économie ? — Mais ça veut dire quoi, prendre le contrôle ? — Oui. C'est qu'aujourd'hui, prendre le contrôle de l'économie, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, la France ne peut pas ou n'aurait pas pu faire le quoi qu'il en coûte sans l'accord de la Banque centrale et sans le programme exceptionnel lancé par la Banque centrale et sans que la Banque centrale accepte de revenir sur un certain nombre de ses règles fondamentales, notamment la fameuse clé de répartition qui fait qu'elle ne devrait pas acheter autant de dettes françaises ou en tout cas avoir une répartition équilibrée entre la dette française et la dette allemande, ce que, de facto, elle n'a pas pu faire parce qu'il y avait quasiment plus de dettes allemandes sur le marché. — Oui. Mais elle a bien œuvré quand même. — Non. Elle a bien œuvré. Mais elle l'a fait. — Elle l'a fait. Et c'est très bien. — Et c'est très bien. — Parce que j'ai l'impression que tu le dis d'une manière péjorative en disant qu'elle a pris le contrôle, on serait pieds et mains liés à la Banque centrale. — Oui. On est pieds et mains liés. — Non. On agit de concert. Comme tu dis, il y a la politique gouvernementale lors de la crise du Covid qui a été de faire du quoi qu'il en coûte, soutenue par une politique monétaire. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs à peu près tous les pays de la zone. Donc tout ça marche de concert. C'est plutôt bien. Je dis là où il y a deux écueils. C'est l'inflation des titres financiers. Et le prochain écueil, c'est le financement de la dette de décarbonisation. Et ça, on va y venir. — Clément. — Peut-être pour répondre là aussi un peu plus en détail à ta question. Je dirais qu'il y a un élément quand même sur lequel on ne peut pas dire qu'elles aient beaucoup de contrôle. Donc elles n'aient pas vraiment le contrôle. C'est la question justement de l'inflation. On passe notre temps à dire que les banques centrales font tout pour faire remonter les cibles d'inflation et remonter l'inflation constatée dans la zone euro ou aux États-Unis. Mais on voit bien que c'est quelque chose sur lequel elles ont finalement un peu moins de pouvoir que par le passé. Et puis vous avez quand même vraiment un questionnement même théorique sur d'où vient l'inflation à partir du moment où on constate qu'il n'y a plus tellement de corrélations à long terme, en tout cas moins que ce qu'on pourrait penser entre l'évolution de M3 ou de la masse monétaire et l'évolution du niveau général des prix. Est-ce qu'elles ont vraiment le contrôle sur tout ça ? Pas vraiment. Il y a le progrès technique, l'innovation, la concurrence qui vraiment sont des tendances qui agissent beaucoup plus finalement sur les prix que les opérations de quantitative easing. Là où il peut y avoir une question de fond à ce sujet, c'est que la Banque centrale européenne, mais comme la plupart des banques centrales dans ce monde, a comme objectif de juguler l'inflation des biens et des services, c'est-à-dire de l'économie réelle, avec cette cible entre 0 et 2%. Elle l'a très bien fait jusque-là. Mais on ne lui demande absolument pas de juguler l'inflation sur le prix de l'immobilier ou sur le prix des actifs financiers. Et alors ça, ça nous renverra à de nouveaux paradigmes. On serait en terre inconnue. On n'en sait rien. Ça demande quand même en amont, si on voudrait changer et étendre les cibles d'inflation à ces divers marchés, de mener des travaux académiques de fond, de faire du bon travail de prévision, parce qu'on arrivera en terre inconnue. On ne sait pas ce qui pourrait s'y passer. Bon, on est d'accord quand même sur le fait que, alors je vais le dire, oui, effectivement, avec des mots qui sont peut-être un peu brutaux, et je n'y mets absolument pas, enfin, les choses sont ainsi faites. Voilà, il n'y a pas de jugement derrière. Mais oui, il n'y a aucune démocratie derrière cette puissance monétaire qui permet aujourd'hui aux États d'assumer leur quoi qu'il en coûte. On est d'accord. Oui, mais il y a quand même une grande leçon que nous enseigne l'histoire de la politique monétaire, c'est que l'autonomie des banques centrales est justement ce qui leur permet d'adopter une vision de plus long terme que des gouvernements qui seraient sujets à des échéances électorales. Or, en matière de politique monétaire, il y a une autre leçon, c'est que la vision de court terme s'oppose parfois frontalement à la vision de long terme. On est d'accord. Voilà. Donc, lorsque les banques centrales sont inféodées à des élus, il y a parfois des pressions électoralistes qui donnent lieu à des politiques inflationnistes délétères pour la nation et à une surcharge de l'endettement sur le dos des générations futures. Et c'est cet écueil-là dans lequel il ne faut pas tomber. Donc, de manière générale, moi, je suis plutôt pour l'indépendance des banques centrales. De deux mots, choisir le moindre. Et le moindre des mots est effectivement que la banque centrale continue à agir, même si ça peut apparaître comme une sorte de gouvernement d'éclair, en fait. Oui, mais ça peut apparaître comme une sorte de « nous sommes ceux qui savent » et « laissez-nous faire ». On l'a voulu comme ça, de toute façon. Ça a été... Ça a vraiment pour... Oui, pour pronger ce que dit Jérôme, on l'a vraiment souhaité ainsi. Et tous les modèles les plus denses, on va dire, des années 80, les modèles Barro-Grossman, etc., sur la crédibilité des banques centrales, ou les modèles même de Rogoff, qui disaient qu'il faut lier les mains des gouverneurs ou la théorie du gouverneur conservateur, c'était vraiment pour enlever, dans la lignée du public chose, le pouvoir discrétionnaire en matière monétaire des gouvernements. Ça a été conçu comme ça. Et d'une certaine manière, même quand on voit dans d'autres domaines que certains économistes proposent qu'il y ait des agences indépendantes qui gèrent certains secteurs de l'économie, c'est les grandes recommandations d'économistes de la nouvelle économie industrielle, notamment. Mais en matière monétaire, c'est déjà le cas, d'une certaine manière. Je considère que la Banque Centrale est une sorte d'agence relativement indépendante, relativement, parce qu'il y a quand même une nomination par les chefs d'État et de gouvernement européens, ou avec une relative responsabilité quand même devant le Sénat américain pour le gouverneur de la Fed. Donc c'est pas totalement indépendant non plus. Erwan ? Juste un point pour compléter, c'est que la Banque Centrale, là où elle est démocratique, c'est qu'elle a une existence démocratique. La BCE, elle a été créée par les traités de fonctionnement de l'Union Européenne. — C'est vrai. — Donc c'est quand même... Il y a eu un processus démocratique, en tout cas européen, pour la créer. C'est pas... Donc de cette façon, c'est pas la seule institution qui, une fois qu'elle est créée, a une indépendance dans sa manière de travailler. Et ça, d'une certaine manière, tous les régulateurs, les AAI en France, sont créés avec la même idée. — Oui, mais ils ont pas une telle puissance. — On est d'accord. Mais donc il y a deux choses. Il y a une question du contrôle démocratique au fil du mandat. Et puis il y a la question de... Est-ce que c'est en tant que tel démocratique ? Moi, je crois que c'est une institution démocratique. Il y a la question du contrôle. Et il y a... Je rejoins ce qui a été dit. Il y a deux questions. Est-ce que... Comment il s'exerce ? Et ensuite, est-ce que si d'autres exerçaient le pouvoir de la Banque centrale, est-ce qu'elle serait mieux exercée ? — Et l'histoire semble montrer que quand les gouvernements ont en charge de la politique monétaire ou peuvent s'y introduire de manière très offensive, ça donne pas les meilleurs résultats. — Oui, tout à fait. Bon. Alors maintenant, effectivement, creusement des inégalités. C'est factuel. Du fait... Donc on l'a beaucoup... Enfin voilà. Puis ceux qui regardent ou écoutent Bismarck le savent. Création monétaire, énormément d'argent en circulation. Et cet argent qui va sur les actifs et donc les marchés financiers et sur les actifs immobiliers, avec partout, effectivement, une hausse des prix de l'immobilier. Toutefois, pour l'immobilier, compensée par une baisse des taux d'intérêt. Parce que cette expansion monétaire amène aussi à une baisse des taux d'intérêt. Et là, factuellement, c'est vrai, on a un creusement des inégalités. — Alors on a un creusement... Alors tu dis les actifs immobiliers, mais aussi les actifs mobiliers, c'est-à-dire les actifs à la bourse, l'inflation du prix des actions, etc. Donc effectivement, et particulièrement en France, c'est une forme de fracture. Parce que ceux qui sont actionnaires, c'est les gens qui ont les moyens d'épargner. Tout le monde n'a pas les moyens d'épargner. Ce qui n'est pas forcément vrai, par exemple, aux États-Unis, où même les ouvriers ont des caisses de retraite complémentaires. Et finalement, ils se retrouvent indirectement actionnaires et bénéficient de la montée de la bourse américaine. En France, il y a un peu cette fracture où... — La moitié des Américains, à peu près, ont leur retraite indexée sur les cours de bourse. — Exactement. Alors qu'en France, c'est pas du tout le même système. Et ce qui fait qu'il y a une déconnexion entre les... En gros, pour le dire de manière caricaturale, les riches qui ont les moyens d'épargner et qui bénéficient de l'envolée des cours. Et puis les pauvres qui n'en ont pas les moyens. Donc il y a quelque chose à se dire là-dessus. J'aimerais juste un mot. J'aimerais tordre le coup à une idée. Non, mais ce qui revient, nous ramène un petit peu en arrière sur l'histoire de la démocratie. Parce qu'on est en campagne présidentielle. Il y a une critique qui est souvent formulée, que ce soit par des partis populistes ou souverainistes ou extrémistes, qui dirait que la Banque centrale européenne n'a pas le droit de financer directement la dette de l'État et que ça, c'est un problème démocratique. En pratique, alors il est vrai que le traité de Maastricht interdit à la Banque centrale européenne d'acheter directement sur le marché primaire lors de l'émission de la dette, la dette, par exemple, de la France. En revanche, elle a le droit de l'acheter, de le racheter à quelqu'un, c'est-à-dire sur le marché obligataire, le marché secondaire. Et c'est ce qui se passe. Et ça, c'est un mécanisme plutôt sain parce que la dette publique est mise en concurrence, un temps soit peu, avec de la dette privée. Et en plus, la BCE donne un coup de pouce à la dette publique, si bien que la France continue d'emprunter à taux négatifs. En 2020, elle a emprunté même jusqu'à horizon de 10 ans à taux négatifs. C'est du jamais vu. Et puis actuellement, même si les taux remontent, la France continue d'emprunter à 2-3 ans à taux négatifs. Les entreprises françaises, ce n'est pas le cas. Donc qu'on ne vienne pas nous dire, en campagne électorale, que, bien sûr, en campagne présidentielle, que la France n'arriverait pas à se financer du fait d'une banque centrale qui serait placée sous le loup européen et pas en France. Je n'avais pas prévu de revenir sur la loi de 73. Parce que c'est ça, en fait, ton truc derrière. C'est la loi de 73 et l'indépendance de la Banque de France. Oui, non, là, effectivement, il est bon de le rappeler. 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 Voilà. L'indépendance de la Banque de France. Donc la fameuse loi de 73, c'est effectivement... Enfin, ça nous ramènerait, là, pour le coup, à des temps. Juste, alors, pour cette histoire d'inégalité, la Banque centrale européenne a beaucoup huilé les rouages de l'économie, ce qui fait qu'il y a eu un soutien à l'emploi, notamment du fait que les entreprises arrivent à se financer à taux bas. Donc ça, c'est très bien. C'est une bonne mesure de lutte contre les inégalités. Il y a ce problème de l'inflation des titres des actifs financiers. Mais il faut quand même rappeler que c'est au gouvernement, plus qu'à la Banque centrale, de veiller à la redistribution des richesses au travers de la politique budgétaire, au travers de la politique fiscale. La politique monétaire, elle peut aider, mais ça ne doit pas être son premier chef. Il ne faut pas non plus enlever au gouvernement ce qu'il leur reste encore. Clément, un mot là-dessus ? Pour compléter ce qu'a dit Jérôme, je ne suis pas à titre personnel sûr qu'il y ait un consensus sur l'idée que la politique monétaire ait augmenté les inégalités. Et ça me rappelle quand même deux working papers très denses, d'ailleurs, de la BCE, qui dit exactement le contraire. D'ailleurs, on peut dire que c'est la BCE qui le dit. Bon, elle n'a aucun intérêt à dire qu'elle augmente les inégalités. Mais quand même, dans deux working papers de 2018, alors assez différents, très théoriques, modélisateurs, puis l'autre assez empirique, vous avez vraiment l'idée, effectivement, que l'effet indirect sur l'emploi, par exemple, notamment, compense et surcompense l'effet direct sur le prix des actifs, bien sûr. Donc ça, c'est une première analyse. Et la BCE ne reconnaît pas qu'elle a un rôle dans les inégalités. Elle dit exactement l'inverse, qu'elle a plutôt tendance à les réduire. En évitant un effondrement de l'économie. Oui, bien sûr. Et donc l'effet indirect supérieur à l'effet direct. Et la deuxième petite remarque qu'on peut faire, c'est de dire « On est dans un contexte aujourd'hui où beaucoup de ménages détiennent, sur leur compte courant, ou sous forme finalement assez liquide, de la monnaie. Et c'est une situation un petit peu, disons, à la fois atypique et un peu anormale. Et qu'est-ce qui se passe si la BCE, finalement, arrive à une cible d'inflation plus élevée ? Quand vous avez une cible d'inflation plus élevée sur des comptes qui ne sont pas rémunérés, et on constate que qui a les comptes les moins rémunérés, c'est prioritairement plutôt ceux qui ont des faibles revenus. Quand vous êtes un ménage à faible revenu, vous détenez soit une partie plus importante, on voit en moyenne, de monnaie sous forme liquide, soit sous forme de livréa, etc. La Banque centrale protège les plus pauvres de l'inflation, c'est ça que tu es en train de dire. Donc finalement, l'inflation n'est pas qu'une euthanasie des rentiers. C'est aussi, dans un cadre où les agents ont beaucoup de monnaies sous forme liquide, une sorte d'impôt régressif sur les faibles revenus. Voilà. Reste à savoir, si, puisque, comme c'est cette fameuse phrase, tu l'as illustrée, on a une inflation de théorie, mais on manque de théorie sur l'inflation. Reste à savoir si cette politique monétaire expansionniste n'a pas enclenché justement un cycle, mais ça, il est un peu trop tôt pour le savoir. Un mot là-dessus, Erwan, et puis on passe au... Non, pas grand-chose à ajouter à ce qu'on dit, et c'est bien meilleurs experts de politique monétaire que moi, à part qu'effectivement, dans ma lecture... Erwan, c'est une question de citoyens. Oui, d'accord. Alors, il ne faut justement plus considérer que c'est une question d'experts de politique monétaire. Et franchement, mais d'ailleurs, tu le sais très bien, tu fais le modeste là, mais tu le sais très bien, en se penchant dessus une heure ou deux, voilà, tout le monde est capable d'en avoir les moteurs principaux, et je pense qu'il faut en avoir les moteurs principaux. — Soit. Moi, effectivement, les lectures que j'ai pu faire sur le sujet semblent dire que... Alors c'était BCE et Banque de France, que les effets, en tout cas, n'étaient pas très clairs en termes soit d'augmentation, soit de diminution des inégalités, qu'en tout cas, c'était certainement pas le principal moteur des inégalités, et que si on pense qu'il y a des sujets, des problèmes d'inégalités, c'est effectivement, probablement par là, pas l'outil prioritaire ni le problème prioritaire. Et que si, effectivement, on considère qu'en France, il y a des problèmes de ce genre, des problèmes d'inégalités, à mon avis, on a plus des problèmes d'injustice que d'inégalités. C'est par la politique gouvernementale qu'il faut s'y attaquer, et avant d'aller, à mon avis, chercher les questions monétaires. — Bon, ça nous amène au salaire, en fait. À la limite, on peut aller sur les salaires. Donc la question salariale est une des questions fondamentales du nouveau capitalisme, dit Bruno Le Maire. Voilà, je le répète. C'est cette histoire de... Alors moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis... — En même temps, c'est complètement... Je veux dire, c'est radicalement innovant de se dire que le facteur travail est important dans le capitalisme. — Alors, c'est la rémunération du travail. — Oui, mais... — Non. Vas-y, vas-y. Pardon. — Non, mais je veux dire, c'est... Le propos n'est probablement pas totalement étranger au fait qu'on approche d'une période électorale. Je pense qu'il est d'ailleurs principalement motivé... Ça veut pas dire que la question est illégitime, mais c'est d'ailleurs principalement, à mon avis, motivé par la raison électorale, le fait qu'il y a en France des questions d'inégalités et d'injustice qui sont importantes. Une partie des populistes, pour le dire de manière très rapide, qui prospèrent sur ces problématiques-là, est le fait de dire en France « Vous êtes mal payé », etc. Et à l'inverse, il y en a qui s'en mettent plein les poches. Et donc, il est heureux que le ministre de l'Économie intervienne à ce moment-là. Je suis pas convaincu, très honnêtement, qu'il y ait une urgence à adresser le sujet aujourd'hui, dans les 6 mois, que ce soit une question qui soit radicalement nouvelle. — C'est pas une question centrale. Alors là, sans doute plus pour notre pays que pour d'autres. C'est pas une question centrale pour l'avenir de notre pays. Et donc, ce que j'appellerais le salaire de l'utilité sociale, c'est-à-dire ce qui est beaucoup venu. Enfin, c'est une question que j'ai trouvée passionnante pendant le confinement. L'ensemble de ceux qui... Faut pas avoir la mémoire courte, hein, tous. Tu discutes avec les gars de Veolia. À un moment, quand on ne savait rien de ce virus, aller ramasser les poubelles, il fallait une certaine dose de courage. Voilà. Aller s'occuper de l'eau, aller s'occuper des chaînes de froid dans les hôpitaux, aller s'occuper de tout ça. — Oui. — Des gens qui, aujourd'hui, effectivement, ont un salaire qui rend la vie compliquée. On va le dire ça comme ça. Travailleurs pauvres... Voilà. Ce sujet-là est, à mon avis, central. Donc c'est de ce sujet-là dont je voudrais qu'on parle. — Totalement d'accord. Il y a même... C'est plus que la vie compliquée. Il y a des gens qui sont... Enfin, notamment dans la fonction publique, hein, des gens qui sont sous-payés. Enfin, les gardiens... — Il faut ajouter que ces salaires sont souvent conjugalisés. Donc ensuite, parce qu'on dit avec 1250 euros par mois, est-ce que vous pouvez vivre ? Effectivement, c'est difficile. Mais souvent, t'es en couple. Donc voilà. T'arrives à 2005... — J'habite dans une ville de banlieue où il y a une prison. Les gardiens de la prison, il y en a qui dorment dans leur voiture. Ils n'ont pas les moyens. C'est pas des gens qui sont originaires de Paris. Ils n'ont pas de... C'est des jeunes célibataires. Ils n'ont pas les moyens. Bref. — Comment on fait ? — Non, mais le sujet, à mon avis, est un sujet, là, qui est économique, mais principalement politique. On est dans des... Il y a des... Ça fait des années que des analyses politiques, on est dans une société qui a des problèmes des sujets de reconnaissance. T'as une partie de la population qui en demande de reconnaissance. C'est un volet économique. Mais si c'était que ça, ça serait hyper simple. C'est beaucoup... À mon avis, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le moteur de l'électorat Trump, c'était la demande de reconnaissance. Le moteur de l'électorat de Zemmour, de Le Pen et probablement de Mélenchon, est une problématique de reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle est sociale, elle est économique. Ça passe par les salaires. Mais c'est, à mon avis, bien... Ça va bien au-delà. Ça va au-delà. — Alors, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Erwann, parce que... — Bah, moi, pas du tout. Donc je vais t'expliquer mon point. — Absolument. — Alors, tu as cité le cas de Veolia. Et c'est un cas très intéressant. — Très intéressant. — Est-ce qu'ils sont utiles socialement ? Mais ils sont d'une utilité folle. On pourrait s'imaginer que sans éboueur, on aura un amoncellement des ordures devant les immeubles et une réapparition de ces anciennes maladies comme la peste ou le choléra. Donc ils sont, bien sûr, essentiels à notre société. Et d'ailleurs, une question qu'on peut se poser pour savoir ce qu'est un métier utile dans notre société... Alors la première question qui est plutôt, je dirais, politique ou sociologique même, c'est de savoir que serait la société sans ce type de métier. Et les premiers métiers qui viennent à l'esprit, ce seraient ceux qu'on verrait sur une île isolée de 100 000 habitants, médecins, enseignants, policiers, juges, etc. Mais là où ça devient difficile, c'est que dans nos sociétés ultra-développées, ultra-spécialisées, cette question, elle devient très compliquée. Prenez le cas d'un médecin et comparez-le à un informaticien qui travaille à l'amélioration des logiciels de diagnostic médicaux. Prenez un pompier et comparez-le à un ouvrier qui travaille sur les chaînes d'assemblage d'alarme incendie. Alors les deux premiers, à chaque fois le médecin et le pompier, bénéficient d'une aura sociale, ils ont la reconnaissance pour ce qu'ils font. Ils voient dans les yeux de leurs patients ou des personnes qu'ils sauvent le remerciement. L'ouvrier qui se rend tous les matins à la chaîne, il ne voit rien de tout ça. Il n'a aucune reconnaissance sociale. En plus, il a un plus petit salaire, etc. Donc le salaire, c'est une des composantes. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Erwan quand il parle de reconnaissance sociale, de mission d'utilité publique. Il serait bien naïf de croire que les policiers, les militaires et les pompiers risquent leur vie juste pour le salaire. Ils se sentent investis d'une mission d'utilité publique. Il y a, pour certains, l'adrénaline ou la perpétuation d'un métier familial. Mais la plupart du temps, ce n'est pas uniquement pour l'argent. Et là où se pose véritablement la question économique, c'est là où souvent l'économie apporte des réponses qui ne sont pas toujours faciles à entendre, c'est que le salaire ne répond en rien à cette question d'utilité publique. Le salaire, ça n'est qu'une approche à la marge qui regarde... Non mais je vais t'expliquer le raisonnement. C'est que pour déterminer le salaire de quelqu'un qui exerce un métier, on ne va pas se demander si ce métier de manière générale est utile ou pas pour la société. On va demander si cet individu, cet employé-là, qu'est-ce que lui peut apporter. Donc on va comparer une offre et une demande. Donc pour l'ouvrier qui est derrière l'échelle d'assemblage incendie... Je parle de prof d'économie. Le salaire, c'est une fraction de la valeur ajoutée que le salarié arrive de dégager. C'est une fraction. Ce n'est pas l'entièreté du métier. Ce n'est pas l'entièreté. Exactement. D'ailleurs, je parle sous votre contrôle, mais grande stabilité du partage de cette valeur ajoutée en France, historiquement, sur les 20-30 dernières années... Le SMIC a largement plus évolué que les autres salaires. Dans les années 50... Oui, mais le partage entre salaire, actionnaire, investissement, etc. La partage de la valeur ajoutée... Voilà, le partage de cette valeur ajoutée. Disons que ce n'est pas en France que ça s'est le plus déformé, ça c'est sûr. Mais donc, tu te retrouves quand même sur un sujet... Ce sujet, comme tu le décris, globalement, Erwan disait, si c'était un problème économique, ce serait facile à résoudre. Patrick Artus, par exemple, te dit, le malaise vient de ce que la multiplication des professions de service, au détriment de professions industrielles, font que justement les gains de productivité, et donc la valeur ajoutée, dégagée par chaque agent économique, est de plus en plus faible. Donc, c'est économiquement que tu te retrouves dans une trappe à bas salaire. C'est là que tu peux avoir un problème. Est-ce que... Oui, voilà. Et donc, comment tu résous ce sujet-là sans subventionner, d'une manière ou d'une autre, l'ensemble de ces métiers, aujourd'hui, que tu ne peux plus payer économiquement ? Parmi les métiers auxquels on pense, il y a les infirmières, par exemple. Par exemple. Il y a toutes les personnes qui font de l'aide à domicile, etc. Les profs ? Les profs, c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. Tu as raison, c'est un autre sujet. Ce sont des tarifs qui sont régulés par l'État. Ce que je m'apprête à dire, c'est que ça n'est pas le salaire. Le salaire, normalement, c'est une variable qui a juste offre et demande. En ce qui concerne les infirmières, ce n'est pas le cas. En ce qui concerne les infirmières, alors ça plaît peut-être aux contribuables, mais l'État impose des tarifs très faibles et des salaires très faibles. Et si on libéralise... Alors, je ne suis pas pour libéraliser le marché de manière générale, mais je dis que dans ce cas précis, si on laissait faire le marché, on n'aurait pas tant de problèmes d'infirmières parce qu'on aurait des salaires pour les infirmières beaucoup plus élevés. Et donc, des cotisations sociales beaucoup plus élevées ou, comme ce serait un système privé, déroudre ce problème. D'accord. D'accord, l'État empêche cela. Mais donc, il faut accepter de payer plus. Il faut que le contribuable accepte de payer plus. Il faut que le contribuable accepte de payer plus ou le contribuable privé à travers les mutuelles. Mais il faut que les infirmières soient augmentées pour qu'il y ait plus d'attractivité sur ce type de métier. Clément ? Oui, alors, justement, puisqu'on parle des cotisations, il y a aussi un vrai sujet sur la difficulté qu'on a, et en particulier la difficulté que les bas salaires ont à percevoir, le revenu différé, finalement, qu'est une cotisation sociale pour, notamment, par exemple, la retraite. Et de toute façon, en France, on a toujours le même sujet de l'importance, par rapport au salaire net, du volume cumulé de la cotisation sociale patronale et salariale. Donc, il y a aussi quand même un petit sujet de ce point de vue-là. Et ce n'est pas un si petit sujet que ça, puisque dès 2017-2018, on sait tous qu'une partie des cotisations sociales, la fraction chômage et une partie de la fraction maladie, a été supprimée. A été nationalisée. Oui, mais ça a conduit, globalement, à une augmentation de salaire d'à peu près un peu moins de 2%. Après, effectivement, moi, je rejoins ce qu'a dit également Jérôme, il est très difficile, quand même, d'individualiser l'utilité sociale de quelqu'un. Et même si on prend notre métier, prof, on va dire que dans un ensemble très large, on est à peu près un million, quand même, en France, du primaire jusqu'à l'université. De manière générale, on ne voit pas une société sans enseignants. Ça paraît complètement hallucinant. Et en même temps, individuellement, un sur un million, on n'apporte pas grand-chose. Jérôme, comme moi, on peut, voilà, on fait évidemment des cours les meilleurs qu'on peut, etc. Mais, si vous voulez, individuellement, notre utilité sociale, notre rendement social est supérieur à notre rendement privé. Je comprends. Et, encore une fois, ça, c'est quand même quelque chose de très difficile parce que la question se pose également pour tous les métiers, infirmières, etc. Donc, j'aimerais quand même dire également que le fondement, quand même, dans la fonction publique qu'on peut discuter, remettre en cause, c'est la difficulté en partie du concours, disons-le. Plus le concours est difficile et est fondé sur un niveau d'éducation supposé élevé, exigence de BAC, L3, M1, M2, pour passer tel ou tel concours, plus, a priori, le salaire est supposé être élevé derrière. C'est quand même la logique, a priori, des concours de la fonction publique qui n'est pas non plus totalement délirante, même si, encore une fois, ça peut aboutir à des situations parfois inégalitaires. — Pour prolonger tout ce qu'on se dit, il y a une question qui est propre... Il y a deux questions, à mon sens. Il y a une question qui est structurelle ou capitaliste, celle qu'évoque Artus, à laquelle tu faisais référence tout à l'heure. Transformation du travail, je ne sais pas si c'est à quel point c'est marginal ou si ça concerne l'ensemble de l'économie. Et après, il y a un sujet assez français. Et dans le sujet français, à mon avis, on rejoint les débats d'inégalité, les questions qu'on avait tout à l'heure sur les inégalités et les questions de mobilité sociale. Au fond, si peut-être le débat se pose avec une telle intensité en France, c'est qu'on est l'un des pays où il y a le plus fort déterminisme social. C'est-à-dire que quand tu nais dans une catégorie sociale, ta chance d'en sortir est considérablement plus faible que dans un certain nombre d'autres pays de l'OCDE. Donc effectivement, quand tu commences une carrière plus ou moins mal payée ou même prolongues une carrière mal payée, tu sais très bien que tu n'as aucune chance d'un jour espérer être bien payé ou mieux payé ou alors c'est l'exception. Et je pense que ça aussi, le fait que cette société est très figée, ça contribue à mettre le sujet sur l'agenda politique assez régulièrement et aujourd'hui encore. J'aime bien ton exemple entre le pompier et le gars qui travaille sur les chaînes de montage, même si à mon avis c'est des robots, mais on voit bien l'idée sur les chaînes de montage des alarmes incendies. De celui qui vient les mettre dans les appartements et qui, sans le savoir, sauve des milliers de vies. Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Non, c'est figé. Alors c'est figé quand on entre dans la carrière et peu diplômé. Effectivement, en France, c'est assez sclérosé. On a peu de possibilités d'évolution, en tout cas moins qu'en Allemagne et aux États-Unis. Mais en revanche, on ne peut pas dire que l'ascenseur social de l'école est en panne parce que ce qu'on observe, c'est contrairement... Non, non, non. Non, mais si on prend les études empiriques qui ont été menées, il est beaucoup plus en panne aux États-Unis qu'en France, contrairement à ce qu'on croit. Parce qu'en France, aux États-Unis, il y a toujours cette idée du self-made-made qui est partie de rien, qui s'est construit et qui est mis en exergue dans la presse. Mais ce que montrent les chiens... Mais il marche beaucoup moins bien que dans les pays nordiques, par exemple. Ah oui, non, mais les pays nordiques, c'est un rêve absolu. Ok, tu compares au meilleur de ce qui se fait sur la presse. J'y pense parce que j'ai trouvé ça très pertinent. Je ne sais plus qui m'a dit ça, mais donc je vais le dire. Et puis je retrouverai qui m'a dit ça. Arrêtez de parler d'ascenseur social, parlez d'un escalier social, parce qu'il faut quand même faire un effort pour monter les marches. Oui, c'est vrai. Je trouve ça remarquable. Oui, c'est pas mal. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Bon, la première source de pauvreté, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois et je le répète, ce n'est pas un salaire trop faible, c'est le manque d'emploi, c'est le chômage. Un mot, Erwan, et puis on va marquer le mot. Non, non, ce sera bien. Et puis, juste une question justement sur les salaires. On n'a pas tellement posé aussi la question, mais elle se pose à mon avis, notamment sur la question de la reconnaissance, des différences de salaires. La question des différences de salaires, c'est quand même difficile d'être payé au SMIC toute sa vie quand vous avez des hauts revenus qui ont globalement un peu plus progressé, voire des salaires qui sont certes minoritaires, mais considérés comme exceptionnels. Ça, c'est devenu quand même de moins en moins acceptable pour une partie de la population. Et dans le débat politique, ça se transforme rapidement aussi en populisme. Alors, ça peut prendre des mesures très différentes. Dans les cas les plus extrêmes, vous avez des gens qui pensent à limiter les plus hauts salaires, mais à des niveaux d'écart très faibles. Un à trois, un à quatre, un à cinq. Donc, limiter les plus hauts salaires, il faudrait essayer de monter les plus bas. Et notamment... C'est ce que disait Margaret Thatcher, ça. Dans son dernier discours, elle disait, moi, je préfère avoir monté les inégalités, mais avoir fait ça, que d'avoir fait ça et d'avoir laissé les inégalités. C'est ce que disait Margaret Thatcher. Mais en tout cas, pour les gens, ça se pose. Je n'arrive pas à décrire, parce que certains nous écoutent en podcast, et donc j'ai essayé de décrire ton geste, mais j'y renonce, je n'y arrive pas. Chacun aura compris de quoi on parlait. L'ascenseur à l'escalier, c'est Aziz Séni, qui en a fait un bouquin. Non, Aziz parlait, l'ascenseur, oui, Aziz a dit, l'ascenseur social est cassé, j'ai pris l'escalier. Mais quelqu'un reprenant cette phrase dit, de toute façon, il faudrait parler d'escalier social, parce que ça ne se fait jamais tout seul. On marque une pause, les amis, et on parle des nouvelles règles de concurrence.